Coz, 2000 habitants et un club de foot. Le seul d'ailleurs de la Charente-Maritime a évolué au niveau national en CFA2. Hier, ils jouaient un derby. Coz en jaune recevait Angoulême, mais sur la pelouse du stade de Royan. Pourquoi vous jouez à Royan et pas chez vous à Coz ? L'année dernière, on a joué à Coz. On est monté d'une division en CFA2. Il faut les budgets. La commune ne peut pas avancer l'argent, donc on attend les différentes subventions. Normalement, ils devraient commencer soit mai, soit septembre. En national, la problématique des petits clubs ne s'arrête pas là. Il y a quelques jours, la fédération leur a retiré six points au classement pour non-respect des règles fédérales au niveau des jeunes. Pour avoir les effectifs suffisants, on est obligé de s'associer. C'est ce qu'on a fait en créant le groupement de jeunes de l'Estuaire il y a 6-16 ans avec M. Mortagne pour avoir les effectifs suffisants pour pouvoir avoir une équipe de jeunes dans les catégories. Et ça, la fédé, dis-nous. La fédé, à partir d'un certain niveau, elle considère que ce n'est pas valable. C'est des matchs trop importants, les mecs. C'est des matchs trop importants. On n'a pas le droit de lâcher aujourd'hui. L'objectif de la saison, le maintien, est loin d'être acquis, cause et dernier. Éviter la relégation se joue sur le terrain d'abord et quand on est le petit poussé du championnat de 100 000 euros de budget, ce n'est pas facile tous les jours. Dans d'autres clubs de CFA2, il y a toujours 2-3 mecs qui travaillent mais l'entièreté des effectifs ne travaillent pas et sont salariés du club ou employés par le club afin de tout simplement jouer au foot. Alors que nous, c'est tout le contraire. Hier, Coz a fait match nul, un partout, face à Angoulême. Sur le plan sportif, le maintien est toujours envisageable. Reste une inconnue. La décision finale de la fédération sur l'éventuelle pénalité de 6 points. Le club a fait appel. Réponse le 6 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada